... Je suis Myriam Fèvre, responsable des arts graphiques à la direction des musées de Dijon. Ce qui est intéressant ici, et là on est au cœur du cabinet d'art graphique, c'est que c'est la collection la moins visible, mais la plus importante du musée des beaux-arts, avec un ensemble qu'on estime à plus de 100 000 œuvres, qui couvre toutes les périodes du Moyen-Âge au XXIe siècle, et également toutes les techniques qui sont celles du dessin. Ici, une grande feuille qui nous permet de voir les trois crayons, la sanguine, la pierre noire et la craie. En fait, ce fond qui dépasse les 100 000 œuvres dépend de trois entrées essentielles, la première étant liée à l'origine du musée des beaux-arts, donc dans le palais des États, en 1799, et parallèlement le cabinet des estampes, qui est essentiellement constitué des saisies révolutionnaires, qui a été au fur et à mesure enrichie par des acquisitions auprès de collectionneurs spécialisés dans les œuvres d'art graphique. Et 30 albums de la série A du Leg Thévenot, qui concernent une seule étagère, ont été démontées feuille à feuille pour être remontées individuellement. Il faut l'ensemble de toutes ces boîtes pour ces 30 albums. Et puis, il y a en troisième lieu ce fond très important en nombre et également historiquement, c'est le fond de Vosges, puisque François de Vosges fonde à la fin du 18e siècle l'École de dessin de Dijon, une école publique et gratuite sur le modèle de l'Académie royale. Donc c'est vraiment l'embryon du musée des beaux-arts qui est conservé ici avec des centaines de dessins. Pour des questions de conservation, on n'a pas forcément le même traitement selon les dessins. Jusqu'à présent, ils étaient systématiquement montés, c'est-à-dire encadrés avec un passe-partout, qui permet d'avoir l'épaisseur suffisante pour protéger la technique. Parce que toutes les techniques ne sont pas aussi fragiles les unes que les autres. Un dessin à la plume, par exemple, ne sera pas aussi fragile qu'une technique pulvérulente, comme un fusain, qui peut se détériorer simplement au toucher. Ici, un ensemble de pastels qui sont encadrés et qui sont conservés à plat. Ça, c'est une obligation. Le pastel est une technique extrêmement fragile. Mais si on accepte un prêt de pastel, il va également être transporté à plat. Le temps d'exposition à la verticale sera vraiment le seul moment où il ne sera pas à plat. C'est d'abord une technique de conservation, le montage, mais également une technique d'exposition, puisque au moment d'un prêt ou d'une demande urgente de transfert extérieur, le dessin qui est déjà monté, il n'y a plus qu'à l'encadrer. L'intérêt du montage également, c'est de préserver le dessin de toute manipulation. C'est-à-dire qu'une fois que le dessin est monté, on ne le touche pas directement, on le touche par le montage. C'est d'autant plus intéressant qu'on reçoit beaucoup de chercheurs ou d'étudiants et ça leur permet de ne jamais avoir à toucher l'œuvre, y compris quand on regarde l'œuvre au verso, puisque le verso est systématiquement accessible par le biais des fausses marges. La plus grande des difficultés, c'est l'exposition à la lumière. On présente un dessin ou une œuvre sur papier au maximum trois mois pour des questions de luminosité. Et si on l'expose trois mois, on va la mettre en réserve au noir pendant au moins trois ans. Il y a encore beaucoup d'œuvres qui ne sont pas inventoriées. Par contre, elles ont toutes été reconditionnées pour être dans des conditions de conservation idéales. Sous-titrage Société Radio-Canada